Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait ? Genève ? J'ai été une fois faire un tour comme ça, mais rien... C'était par hasard, en fait. C'est le jet d'eau, c'est les quais, c'est les grands hôtels au bord du lac, là. Tout simplement le jet d'eau. Le jet d'eau, la télé et puis c'est tout. La frontière avec la France, on va dire. À Genève, il y a le jet d'eau. Le jet d'eau et puis plein de choses. Il était comment ce jet d'eau ? Assez grand. Le lac, les festivals qu'il y a là-bas. Donc à part le jet, à Genève, c'est une grande ville, c'est cher. Mais sinon, rien de spécial, quoi. Pour l'aéroport. Le salon de l'autour. Le lac Clément. C'est un canton ouvert à tout, c'est multiculturel. Le jet d'eau, tout simplement. Le jet d'eau, ouais, c'est vrai. Enfin, la grande ville plutôt, ouais. Le lac, le lac Léman et puis la fontaine qui gicle. Ouais, Genève. Il y a beaucoup de monde aussi. Surtout les banques. Surtout les banques. Coucou la Suisse. Aujourd'hui, le canton de Genève. On vous emmène sous le jet d'eau en compagnie de son gardien. Au jardin anglais et son horloge fleuri. En bateau sur le lac Léman. Et à quelques pas de la ville, au parc de la Batty. Notre nain de Jardin Fugueur, Peter, nous emmène aujourd'hui dans le petit canton de Genève. Genève, c'est tout au bout de ce grand lac en forme de croissant, le lac Léman. Genève, c'est un canton entouré par la France. C'est là que la Suisse s'arrête. Genève et ses presque 200 000 habitants. C'est l'une des trois plus importantes villes suisses. Alors restez près de nous. Il s'agit de ne pas se perdre. Avec un peu de chance, si le vent ne souffle pas, vous verrez ça. Un jet d'eau de plus de 140 mètres qui fut longtemps le plus haut jet d'eau du monde. Aujourd'hui, c'est le symbole le plus célèbre de la ville. Et s'il fonctionne, c'est grâce à lui. À quelques mètres du jet, nous voilà dans la cabane du gardien. Il s'appelle Antonio Delacqua. Et quand on sait qu'en français, Delacqua signifie « de l'eau », on se dit que c'est un gag. Mais non. Antonio est le plus ancien gardien du jet d'eau. Il le surveille depuis maintenant dix ans. Et ma foi, à Genève, c'est un peu une star. Dans cette cabane, Antonio peut connaître la force et la direction du vent. Il surveille tout ça de très près, car le vent, c'est le pire ennemi du jet d'eau. – Bon, ici, on va vite voir le kilométrage de la force de l'abysse, haut de le vent. Et puis ça, c'est la direction de le vent, nord d'Ouest, nord d'Ouest. – Et qu'est-ce qui peut arriver de dangereux avec le jet d'eau ? – Si c'est un bateau, disons, un petit bateau, il pourrait plier d'eau et puis il va couler. Parce qu'il y a quand même 7 tonnes d'eau qui tombent du jet d'eau. 7 tonnes d'eau. – Alors, monsieur Delacqua, on va voir ce jet d'eau ? – Oui, on va vite nous voir. – Et vous nous emmenez où, là ? – Ben, c'est ici qu'ils nous mettent à fonction. – C'est là que tout se passe. – Voilà, ici, on y vient, on y ouvre, et puis il y a ces deux boutons. L'arrêt et puis le départ. Alors, on y grange ici, à 9 heures, et puis on va partir. – Quel est votre plus beau souvenir depuis 1995 ? – Ben, le plus beau souvenir, c'est quand il y a le jet d'eau qui fonctionne. Au départ, il fonctionne. Et comme je l'ai dit, c'est très, très, très joli le matin quand vous mettez. Mais le soir, il est plus joli encore. À Paris, il y a la Tour Eiffel qui est le monument de la France et puis de Paris. Mais à Genève, c'est le jet d'eau le plus beau monument qu'il y a. Et nous, on a quand même plaisir pour l'aimer le jet d'eau, l'arrêter. – C'est un peu votre bébé, ce jet d'eau de Genève ou bien ? – Oui, c'est néveu, oui. – Oui. À Genève, pas besoin de montre. Pour connaître l'heure, il suffit de se rendre derrière le jet d'eau. Là, se trouve une horloge immense, uniquement composée de fleurs. Imaginez le travail. 6500 fleurs posées une à une et qu'il faut changer à chaque saison. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que cette horloge fonctionne vraiment. D'ailleurs, l'aiguille des secondes est la plus grande du monde, avec ses 2,5 m de longueur. Elle rappelle fièrement que la Suisse, c'est bel et bien le pays des montres. – Bonjour. – Bienvenue à bord. Avec Peter, on vous propose une balade en bateau sur le plus grand lac d'Europe occidentale, le lac Léman qui s'arrête aux portes de la ville. Ces bateaux blancs nous emmènent à la découverte d'une autre Genève. Frissons garantis lorsque l'embarcation contourne le jet d'eau. Puis, la balade continue. Au centre de la ville, les immeubles cossus se serrent les uns aux autres. Des banques, de grandes marques de montres, des assurances. Nous frôlons les très beaux quartiers. Sur l'autre rive, les riches demeures se suivent et ne se ressemblent pas. Toutes superbes, elles ont parfois hébergé de véritables célébrités, comme celle-ci qui appartenait à la femme de l'empereur Napoléon, Joséphine. Plus loin, voici le Palais des Nations Unies. L'Organisation mondiale du commerce. Et hop, on rentre au port. Aux limites de la ville, on va se prendre un bon bol d'air frais avec Montpéter. Loin du bruit des voitures, on grimpe sur cette petite colline. Le parc de la Batille, c'est vraiment un bon plan. Gratuitement, les enfants des villes découvrent ici les animaux suisses. Les animaux des montagnes, comme les chamois et les bouctins, aux cornes gigantesques qui peuvent parfois être dangereuses. Mais aussi les sangliers. Les chèvres, curieuses et sympas. Et cette étonnante colonie de tortues qui se dort au soleil avec les canards. Pour en savoir plus, ces panneaux nous apprennent l'origine de chaque animal et son régime alimentaire. Quant à ce pan magnifique, il préfère se cacher dans les arbres pour fuir ce chatané nain de jardin qui le suit partout. La journée touche à sa fin, Petter prend le chemin du retour. Dans le parc, les animaux s'assoupissent doucement tandis que le soleil décline. C'est déjà l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !